Salut à tous c'est Diffuse ! Aujourd'hui nous allons parler de cet amplificateur intégré stéréo. Il s'agit de l'amplificateur de la marque Advance Paris, le A12 classique. Alors deux classiques, il n'a que son nom parce que regardez bien, une fois que je l'allume, il n'a plus du tout l'air d'un ampli classique. Ah ces deux beaux vumètres qui apparaissent magnifiques. Avec les deux petites lampes qu'on voit ici, c'est des lampes de préamplification. C'est un modèle hybride qui a la particularité d'avoir un mélange des technologies à savoir la préamplification à tube et l'amplification, c'est à dire la puissance donnée aux enceintes avec du transistor. Avant de passer à la présentation complète de cet amplificateur Advance Paris A12, je voulais tout simplement remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que la marque en elle-même, Advance Paris, qui m'a gentiment proposé de tester ce matériel et donc il est là. Alors je vous avouerai que je ne suis pas insensible à cette marque, je possédais déjà un amplificateur de un peu moins haut de gamme de la marque et puis je me suis dit avec ces beaux vumètres bleus, je ne pouvais que craquer. Commençons par l'une des choses les plus importantes quand on choisit, quand on sélectionne un amplificateur parmi plein de références, c'est notamment la première impression qui est importante, qui est très importante. C'est un peu comme quand on achète un bien immobilier, c'est les 30 premières secondes qui sont hyper importantes. Bref, quand vous voyez le produit tout de suite, moi personnellement, dès que je vois cette façade là, je me dis waouh, ah ouais quand même, avec les deux vues mètres, les petites lampes de préamplification, les boutons qui sont ici, franchement le premier mot qui me vient à l'esprit c'est la bombe. On n'est pas insensible au charme de cet amplificateur, alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût, mais il a quand même quelque chose. L'impression d'un bon ampli commence déjà par l'emballage et le soin apporté au packaging. Et là j'ai rien à dire, packaging vraiment très classe, un carton blanc estampillé Advance Paris avec à l'intérieur du polystyrène qui vient vraiment solidifier et maintenir l'ampli qui est fourni dans une petite, regardez, ça c'est génial, dans une petite housse. Voilà, ça c'est la housse de l'amplificateur. Et vraiment assez surpris de la qualité d'emballage et de conditionnement de l'amplificateur. Ça commence donc par une très bonne impression dès qu'on ouvre le carton. Tout d'abord ses dimensions, il fait à peu près 45 cm de large, 45 cm de profondeur et 19 cm de hauteur et 18 kg sur la balance. Donc vraiment sur l'aspect physique, il en impose. Sur la façade avant on retrouve et bien les deux vumètres qui sont cachés par une grosse plaque de verre synthétique noir qui laisse vraiment bien transparaître les deux vumètres et puis les lampes de préamplification. Les vumètres servent à savoir en temps réel et bien combien vos enceintes consomment-elles en termes d'énergie, en termes de watts. Donc ça permet simplement de voir si on est au taquet de l'amplificateur ou alors si on peut pousser un peu plus le volume. Croyez-moi que pour arriver au bout, il faut arriver à un certain niveau sonore et on peut pousser le volume assez fort. Ça je peux vous l'assurer. Pour vraiment affoler les aiguilles et les mettre jusqu'au bout, il va falloir mettre un casque anti-bruit. On retrouve un bouton de volume qui sert en même temps deux boutons multifonctions, c'est à dire qu'on peut rester appuyé dessus et puis rentrer dans les menus. Il y a pas mal de menus qui sont disponibles donc ça c'est pas mal. On retrouve un bouton de sélection qui permet de changer les sources analogiques, l'autre côté les sources numériques et puis après bien entendu on a une petite télécommande, enfin petite, elle est plutôt grande avec un format très bien, moi je trouve, c'est un beau format, avec toutes les fonctionnalités dessus pour pouvoir utiliser l'amplificateur. On retrouve même des fonctions qui permettent de piloter un streamer, par un lecteur CD ou autre, de la même marque, voilà, pour rester, pour avoir qu'une seule télécommande. Et ça je trouve très pratique parce qu'au moins on n'a pas dix mille télécommande, on en a qu'une seule. Mais pour cela il faut avoir, eh bien, des sources qui sont de la même marque que l'amplificateur. Pour celles et ceux qui écoutent aussi au casque, eh bien l'ampli possède deux entrées directement en façade. L'un est en jack 6.35 et l'autre est en mini jack. Regardez, quand je l'allume, on a un petit compteur qui s'affiche ici, qui va préchauffer le système, il va préchauffer les lampes. On a environ 30 secondes avant que l'ampli soit totalement utilisable et on peut commencer l'écoute. Cet ampli Advanced Paris A12 classique est au prix de 2.690 euros. Certes c'est une somme, mais vous allez le voir par la suite, il les vaut largement. Les informations qui sont notées sur la façade avant sont vraiment très claires. On a des signaux de protection R et L pour les enceintes droite et gauche qui nous permettent de savoir si l'ampli est en protection, s'il a un défaut, s'il a un souci. Nous avons le petit voyant du iBias. Alors le iBias c'est quoi ? C'est une fonctionnalité qui se trouve sur cet appareil et sur d'autres appareils de la marque. Le mode iBias, haute tension de polarisation, permet de se rapprocher d'une écoute en circuit de classe A en termes d'amplification. Ce mode là dégage beaucoup de chaleur. Donc attention si vous avez mis votre amplificateur dans un meuble fermé ou alors un meuble qui n'a pas la possibilité de respirer sur les côtés ou sur le haut. Il faudra faire bien attention malgré que l'amplificateur soit bien refroidi par ses grilles, par sa technique à l'intérieur. Et bien ce mode est un peu plus générateur de chaleur. C'est vraiment très sympa et ça permet d'avoir plus de détails et plus de richesses. Vous pouvez bien entendu désactiver cette fonction pour uniquement utiliser le circuit classe AB. Cet amplificateur Advance Paris A12 classique bénéficie vraiment d'une alimentation généreuse. 2 x 190 watts sur 8 ohms et jusqu'à 2 x 280 watts sur 4 ohms. Il peut vraiment alimenter des enceintes très gourmandes. A savoir par exemple des grosses enceintes colonnes avec beaucoup de haut-parleurs. Et bien je pense que c'est un ampli taillé pour vraiment les grosses enceintes. Vous allez le voir tout de suite, je vais retourner à le gros bébé. Et vous allez découvrir que cet amplificateur bénéficie de beaucoup, beaucoup de connectiques différentes. Qui permettent justement de le raccorder à peu près à tout ce qui existe aujourd'hui en termes de sources, en termes de possibilités. Voilà, on va en discuter tout de suite. Allez, c'est parti ! Vous avez vu cet arrière-train ? Vraiment, il est hyper complet. Avec les borniers des enceintes, bien entendu, gauche et droite. Alors il y a 4 borniers par côté parce que vous pouvez mettre jusqu'à 2 paires d'enceintes simultanées. C'est à dire que vous pouvez écouter sur une paire d'enceintes ou sur les 2 en même temps. Donc vous pouvez choisir A ou B ou alors A plus B. Il propose un DAC intégré, 2 entrées HDMI, dont une qui est compatible ARC. Ce qui est pas mal pour, par exemple, brancher votre téléviseur et pour récupérer le son de votre téléviseur directement sur l'amplificateur. Donc ça, c'est un très très bon point. C'est ce qu'il distingue vraiment des autres amplificateurs stéréo classiques qui ne possèdent pas d'entrée numérique. Et donc pour ces amplis qui sont dénués de DAC intégrés, il faut passer par un streamer ou un DAC qui permettent justement de transformer le signal numérique. Par exemple, le signal de votre télé, de votre lecteur Blu-ray et de le transformer en analogique pour justement le brancher sur une entrée analogique. C'est les fameuses connectiques rouges et blanches qui sont ici. Mais sur ce modèle, il n'y en a pas besoin parce que tout est déjà intégré. De l'HDMI, du coaxial, de l'optique, il y a quoi encore ? Il y a même des entrées EAS, EBU qui sont assez spécifiques pour les DAC assez haut de gamme. Vous avez aussi des entrées XLR pour brancher une source dessus, un lecteur CD qui possède des connectiques XLR. Ce modèle possède deux entrées XLR. Ensuite, on retrouve aussi toutes les entrées analogiques, à savoir auxiliaires, CD. Si vous avez par exemple un tuner ou une platine CD à brancher, vous pouvez le brancher directement sur les entrées analogiques. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est pour les amoureux de vinyle, vous pouvez aussi brancher votre platine de vinyle directement sur cet amplificateur. Il possède une entrée phono. On retrouve aussi à l'arrière l'interrupteur EBIAS. Il permet justement d'activer ou non cette fonction. Et enfin, vous avez la possibilité d'attaquer directement les étages de puissance de cet amplificateur. En fait, justement, vous pouvez l'utiliser en tant qu'amplificateur de puissance, par exemple, sur un système Home Cinema. Je l'ai aussi utilisé dans cette configuration pour alimenter mes enceintes principales gauche et droite dans un système Home Cinema. Donc, j'ai juste utilisé la partie amplification de puissance. Pour cela, bien entendu, il faut un amplificateur Home Cinema compatible avec des sorties pré-out qu'on vient juste rentrer dans les entrées amp-in de l'amplificateur. Ensuite, on va dans les menus. On lui dit simplement de ne plus utiliser la partie pré-ampli et c'est utilisé comme un simple ampli de puissance. On a parlé des entrées. Alors maintenant, parlons des sorties avec des prises XLR pré-out qui permettent justement de raccorder, par exemple, un amplificateur de puissance. Si vous trouvez qu'il est trop léger en termes d'alimentation, ce que je ne pense pas, vous pouvez lui raccorder un amplificateur de puissance dessus et utiliser uniquement la partie pré-amplification et DAC de cet appareil-là. Ces sorties sont disponibles en XLR et aussi en RCA. Je vous avais prévenu qu'il était complet. Alors, on continue avec des sorties subwoofer. Vous pouvez brancher deux caissons de basse directement sur les deux sorties sub de l'amplificateur. Et ça, franchement, c'est top. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de grave dans votre système, vous branchez votre sub dessus et c'est parti. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a même un système de bass management avec des petits interrupteurs que vous pouvez activer ou non. On retrouve aussi à l'arrière deux sorties trigger qui vous permettent de piloter l'allumage et l'extinction automatique en même temps que cet ampli de, par exemple, deux autres appareils comme un lecteur CD ou par exemple un streamer que vous avez au dessus, etc. L'amplificateur peut être aussi compatible Bluetooth, mais il faudra passer par un adaptateur, un petit dongle de la marque qui pourra être adapté à l'arrière de l'appareil assez simplement, qui le rendra compatible avec les signaux Bluetooth. Par exemple, streamer directement de votre téléphone et lui envoyer un fichier qui est dans votre téléphone directement dans l'amplificateur. C'est assez pratique. Si vous souhaitez avoir un streamer intégré dans l'amplificateur, il faudra peut-être opter pour un autre modèle de la marque, à savoir peut-être dans la gamme MyConnect, qui possède des streamers intégrés dans l'amplificateur afin de pouvoir vraiment avoir un seul appareil qui fasse tout. Par exemple, le bon gros MyConnect 250 qui est une pure merveille. Et bien, après plusieurs semaines d'utilisation, il est temps de mettre un peu les points sur les i et de faire un petit compte rendu de mon utilisation sur cet amplificateur intégré Advance Paris A12 classique. J'ai pu l'utiliser pour alimenter un système assez haut de gamme avec des enceintes acoustiques quand même très très grandes et assez gourmandes. Et je peux vous dire qu'il s'en est sorti vraiment haut la main avec une amplification très généreuse et il n'a pas eu du tout de mal à alimenter ses enceintes malgré qu'elles soient gourmandes. Vraiment, j'étais assez impressionné, même je regardais l'aiguille, je me disais mais attends, il faut pousser encore plus haut le volume, ce n'est pas possible. Il a vraiment une pêche, une réelle énergie qui se dégage de cet amplificateur, ça pousse bien, ça bouge bien et il y a un dynamisme assez dingue, même à fort niveau. Ça ne sature pas vraiment, les watts y suivent, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mes sources étaient principalement du streaming et de l'autre côté, j'avais aussi une platine vinyle qui était branchée pour justement tester un peu l'entrée phono de cet amplificateur. Ensuite, je l'ai utilisé en configuration chez moi, directement ici, vous le voyez, en configuration home cinema et en configuration stéréo. Il a donc alimenté l'Eclipse RP-8000F que vous voyez juste ici. Et là, je peux vous dire qu'au niveau des sensations, ça y allait franco. Au final, j'ai passé d'excellents moments avec cet amplificateur, que ce soit en termes de stéréo ou même dans l'utilisation en ampli de puissance en home cinema. Vraiment, c'était du tout bon. J'ai adoré les sonorités de cet amplificateur, à savoir la puissance qu'il dégage. Il dégage énormément de richesse en termes de dynamique. Il est vraiment assez rond aussi. On a un rendu très dynamique et qui vous enveloppe littéralement. En fait, on a toujours envie de pousser encore plus loin le volume parce que ça ne sature pas. Il n'y a pas de distorsion. C'est génial. Vous voulez vraiment aller encore plus loin aux limites de limites du système. C'est un amplificateur avec un son très soutenu dans le grave. On a quelque chose d'assez ample, d'assez généreux dans le bas du spectre. Et je pense que c'est le côté très énergique aussi, très impressionnant. Ce n'est pas le plus rachidique en termes de grave. Moi, ça me plaît beaucoup. Il a un son aussi très chaleureux. Je pense que ça vient aussi de la préamplification à tube qui fait aussi cela. Et c'est un bon parti pris de la part de Avens Paris avec ce modèle qui, je pense, peut correspondre à beaucoup. Beaucoup de personnes en termes de sonorité. On a une bonne précision sur les aigus. Malgré que ça ne soit pas le plus précis et le plus analytique des amplificateurs que j'ai écouté. Je suis quand même très satisfait du rendu. C'est plutôt homogène. Ça tire un peu vers le bas du spectre. Mais tout en restant très clair en haut. En ayant un signal assez précis sans être vraiment chirurgical. La scène sonore, quant à elle, est vraiment très appréciable. On a une grande largeur dans toute la scène sonore. Il manque un tout petit peu de profondeur. J'ai trouvé que lorsque l'on écoute plusieurs morceaux avec de l'instrumental et beaucoup d'instruments. Il manque un petit peu de profondeur dans la scène sonore. Encore une fois, pour ce tarif-là de 2690€, c'est difficile de le mettre en défaut sur ce côté-là. Parce que justement, on lui demande une sonorité qu'on retrouve sur des amplis bien plus chers. Donc oui, ce n'est pas la scène sonore la plus impressionnante que j'ai écouté. Il n'a pas non plus la précision chirurgicale et le côté analytique d'un gros système. Mais il a plein d'autres choses. A savoir, toutes ses connectiques. Sa puissance largement dimensionnée pour faire fonctionner des grosses enceintes. L'aspect, le côté matuvu de l'amplificateur. On le voit tout de suite. Il est visible de loin avec ses beaux vumètres et ses lampes. Le côté très chaleureux du son qui vous englobe et qui vous porte un peu, qui vous berce. Le grave un peu charpenté qui vient vous cogner quand ça tape bien dedans. Ça, c'est aussi très très sympa et agréable à l'écoute. Donc oui, je dois dire que cet amplificateur a pour moi une très très bonne réussite. L'aspect, alors certes, ça peut être un défaut pour certains. Avoir la façade avant qui est quand même très salissante. Ce qui attire quand même la poussière, je dois le dire. La construction interne et le choix des composants à l'intérieur est cohérent avec la gamme, avec le tarif proposé. Donc là, effectivement, je n'ai rien à redire de ce côté-là. On a des beaux composants à l'intérieur. Donc que dire de plus ? C'est un ampli hybride, multifonction, DAC, couteau suisse. Bref, il fait aussi amplificateur de puissance dans un tarif qui est vraiment très contenu et super cohérent par rapport à ses capacités et aussi par rapport à ses fonctionnalités qui sont très nombreuses. Si vous souhaitez utiliser un ampli de puissance, vous pouvez vous rapprocher des modèles qui sont vraiment dédiés à ça en ampli de puissance, qui n'ont pas la partie pré-amplificateur de cette intégrée. Et j'espère très prochainement pouvoir faire un test d'un bloc de puissance de chez Advance Paris parce qu'il propose aussi toute une gamme d'ampli de puissance vraiment dédiée soit à l'i-fi ou home cinéma. Donc je serai très curieux de tester ça. Si vous souhaitez vous procurer cet amplificateur, eh bien tous les liens se retrouvent en bas dans la description de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens pour faire vos achats. Et puis vous pourrez retrouver ces beaux vumètres directement chez vous. Ce serait pas mal ça, vraiment. Bon et bien voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur ce produit, sur cet amplificateur Advance Paris A12 Classic. C'est toujours un plaisir de vous présenter de nouveaux produits et puis de découvrir aussi de nouvelles marques et puis de nouvelles sensations. Vraiment c'est comme si je chaussais des nouvelles chaussures. Elles font mal un peu au début et puis après elles se détendent et c'est comme des chaussons au pied. Je remercie Advance Paris, le sponsor de cette vidéo qui nous a permis justement de vous montrer la bête. Et puis je vous remercie vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire tout ce que je vous ai réservé pour la suite. Et pour suivre tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Comme on dit chez moi, salut bis à main ! Allez fais péter les watts ! Wouh-poo ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz